Tous, donc mes chers collègues, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat auprès de la Première Ministre, chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative. Entre non à tous, je lui souhaite la bienvenue dans notre commission. Pour des raisons de calendrier, nous n'avions pas eu encore l'occasion de vous entendre depuis le début de cette législature il y a maintenant un an. Et la vie associative, les associations, nous le constatons tous chaque semaine dans nos circonscriptions, sont un pilier majeur du tissu social et de la vie économique de notre nation. Quelques chiffres suffisent à en prendre la mesure. 1,5 million d'associations, 21 millions d'adhérents, 13 millions de bénévoles, 1,8 million de salariés. Les enjeux et les problématiques de la vie associative sont nombreux et la table ronde qui a eu lieu en mars avec des représentants du mouvement associatif, de France Bénévolat et du CNAPJET, je vais y arriver, nous a permis de mieux les appréhender. Donc je me réjouis de cette rencontre avec vous, Madame la Ministre, qui nous permettra d'approfondir notre réflexion. Et avant de donner la parole au commissaire, je souhaiterais, moi, vous poser quelques questions à titre liminaire. Les chiffres clés de la vie associative en 2023 ont confirmé la diminution du bénévolat, phénomène enclenché au début des années 2010 et qui concerne toutes les générations. Le nombre de bénévoles est passé de 15 millions en 2021 à 13 millions début 2023. Cette crise du bénévolat se manifeste aussi par une diminution des dons effectués aux associations. Et s'ils repartent à la hausse depuis 2019, le nombre de foyers fiscaux ayant déclaré au moins un don est passé de 5,5 millions en 2013 à 4,8 millions en 2021. Et ces évolutions fragilisent de nombreuses associations. Comment percevez-vous la crise du bénévolat et comment entendez-vous y répondre ? Plusieurs personnes ont proposé de revaloriser la dotation du Fonds de développement de la vie associative. Et je pense notamment à notre collègue Claudia Rouault, qui a proposé dans son avis budgétaire de porter les crédits du FDVA à 100 millions d'euros. Donc je voulais savoir ce que vous pensiez de cette proposition. Et enfin, pourrions-nous faire un point d'étape des assises de la simplification associative lancée en début d'année ? Nombreuses sont les associations qui attendent un véritable choc de simplification qui leur permettrait de dégager davantage de temps pour l'exercice de leur mission. Et vous aviez notamment évoqué la création d'un guichet unique de l'État pour les demandes de subventions. Je voulais savoir si ce projet était toujours à l'ordre du jour. Donc voilà les quelques questions que je souhaitais vous poser, Madame la Ministre. Mais je vais vous donner la parole pour les propos liminaires. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Je suis très heureuse d'être devant vous cet après-midi pour échanger autour du volet vie associative de mon ministère. C'est vrai que nous avons en France une association créée toutes les 7 minutes, ce qui est énorme. Un Français sur trois qui est bénévole, 20 millions de Françaises et de Français qui s'engagent à défendre des causes qui leur tiennent à cœur et donc ce n'est certainement pas des parlementaires que je vais apprendre à quel point les associations jouent un rôle irremplaçable dans l'apprentissage de la vie démocratique par leur culture de dialogue et de compromis aussi. Elles sont un peu une école de la citoyenneté. Et après un an en fonction, je voudrais revenir sur ce qui a été notre action dans ce secrétariat d'État et les conclusions de la consultation lancée en décembre 2022 des Assises de la simplification administrative des associations. Alors d'abord, peut-être rappeler que beaucoup de choses ont été faites au cours de cette année, notamment dans la formation des bénévoles, mais aussi dans la reconnaissance de leur engagement, qui est une demande que beaucoup d'entre vous avez portée. Pour cela, j'ai engagé le 17 octobre dernier à Alençon le Tour de France du bénévolat. En association avec les élus locaux, l'opération a consisté d'une part à organiser des ateliers d'idéation pour recueillir la parole des bénévoles sur leurs bonnes pratiques, mais aussi un peu sur les irritants des quotidiens et sur les freins au développement de ces associations. L'idée, c'était de construire des solutions vraiment concrètes ensemble pour lever ces freins, avec la question de l'engagement exemplaire des « petites mains associatives » au service de l'intérêt collectif, en procédant à des remises de médailles, qui sont des médailles d'un genre nouveau, puisqu'elles visent à récompenser des bénévoles et non pas des dirigeants associatifs, comme on peut le faire habituellement avec des ordres du mérite ou des médailles jeunesse et sport. Dès le début du quinquennat, nous avons aussi souhaité, avec ma collègue Carole Grandjean, dans le cadre du projet de loi relatif au marché du travail, porter une attention vraiment particulière aux bénévoles dans le cadre de la réforme de la VAE. Je vous rappelle, et beaucoup d'entre vous ont pris la parole sur ce sujet, le parcours du combattant que représentait la VAE, la forte déperdition avant la réforme, alors que, vous le savez, quand on se mobilise pour l'intérêt général, on acquiert des compétences qui sont inestimables. Et donc, la VAE constitue aussi une opportunité importante pour transformer son engagement en certification ou en diplôme. Et donc, nous avons ensemble souhaité la rendre plus accessible, mais aussi plus lisible. Et donc, je vous annonce que nous allons présenter dans les jours à venir la plateforme dédiée à la VAE bénévole, pour mieux accompagner les bénévoles qui sont désireux de transformer leur expérience en diplôme. L'objectif, c'est que parmi les 100 000 VAE annuels, un tiers environ proviennent du secteur associatif directement. Et c'est donc dans cette idée de formation tout au long de la vie que le compte d'engagement citoyen permettant de transformer son engagement associatif en crédit sur son CPF a été renforcé. Nous l'avons, par exemple, vous le savez, ouvert pour les sapeurs-comptiers volontaires avec le ministère de l'Intérieur. Nous avons voulu aussi, Madame la Présidente, poursuivre l'effort sur le FDVA, et plus particulièrement sur le volet formation. Alors, si vous me permettez une insiste, je veux juste ici adresser mes remerciements officiels à celles et ceux d'entre vous qui siègent dans les collèges départementaux du FDVA, qui contribuent donc à orienter la stratégie de soutien à la vie associative départementale. Vous avez soutenu 80% de petites associations, c'est-à-dire en grande majorité uniquement des bénévoles, et permis la formation de 340 000 bénévoles, majoritairement dans des associations qui ne sont pas membres elles-mêmes de grands réseaux associatifs. Donc, je crois qu'on peut dire que l'organisation, grâce notamment à la participation des parlementaires, c'est un grand succès, avec des bénévoles très en demande, un fort investissement des réseaux associatifs pour permettre justement de multiplier les offres de formation accessibles en distanciel. Et je suis bien sûr à votre disposition pour toute remontée de dysfonctionnement relatif au FDVA ou pour toute volonté d'évolution du dispositif et de l'organisation, notamment quant à la participation des parlementaires. Je dois dire ici, en cela, ma reconnaissance au mouvement associatif qui déploie des plateformes recensant les formations disponibles. J'aurai à cœur de les accompagner dans cette voie. La formation, elle nous paraît vraiment primordiale pour reconnaître l'engagement, mais aussi pour fidéliser ces bénévoles parce qu'elle permet de simplifier leur quotidien. Et donc, c'est dans cette voie que nous allons continuer ces travaux avec les ministères dédiés. En effet, lors de toutes les étapes du Tour de France du bénévolat que nous avons mené, les acteurs associatifs nous ont dit qu'ils souhaitaient absolument se libérer du temps de leur cœur de métier et passer moins de temps à remplir des papiers et des documents. Et c'est pour ça que, depuis un an, nous avons expliqué pourquoi nous voulions accélérer l'accompagnement et le soutien à la gouvernance associative pour lever la charge administrative, parfois superflue, qui porte sur les associations. L'idée, c'était de dire « libérons du temps administratif » pour qu'il devienne vraiment du temps associatif. Et c'est pourquoi nous avons mené cette consultation au mois de décembre pour une durée d'un mois. Nous avons ensuite, grâce à la DGEPVA, la Direction de la jeunesse, de l'éducation prioritaire et de la vie associative, que je salue, analysé les résultats pendant environ un mois. Et je veux aussi, devant vous, remercier, devant la représentation nationale, remercier l'ensemble des têtes de réseau et des associations qui ont pris part à cette consultation. Parce que je tiens à vous dire que nous avons eu 15 000 remontées. Ce n'est pas anodin, 15 000 remontées, quand on s'adresse à un public associatif. Donc ça veut dire que chacun s'est emparé de cette possibilité de modifier et d'améliorer les dispositifs, l'expertise, la précision, l'inventivité aussi des résultats étaient très précieuses. Je vais avoir un mot aussi pour les parlementaires qui ont contribué à ce travail en auditionnant les acteurs et en organisant des temps de travail dans leurs écosystèmes et dans leurs circonscriptions. Alors, comment on sort ensuite de ces assises de la simplification ? Eh bien, elle répond à un besoin concret. Nous l'avons classé en quatre familles de mesure. Simplification, reconnaissance, engagement et accompagnement. Et ensuite, eh bien, cela se subdivise dans des solutions qui sont de l'ordre de l'outil, de la circulaire, du réglementaire, du budgétaire ou du législatif. Quelques exemples, peut-être, sur la simplification à partager avec vous pour qu'on sache de quoi on parle. Le premier constat que nous avons fait au quotidien, c'est que pour de nombreuses démarches, il y a donc trop de renseignements, trop difficiles et compliqués à trouver. Donc notre volonté, c'est d'accompagner la montée en puissance du dispositif existant qui s'appelle Mon Compte Assault, que vous connaissez, de le rendre plus opérant en facilitant l'interface, en donnant aussi accès à des informations sur l'accompagnement, sur les évolutions législatives ou bien en répertoriant les différents dispositifs d'aide auxquels peuvent prétendre les associations pour que tout le monde ait le même niveau d'information. L'idée, en gros, c'est d'en faire un genre de guichet unique de la vie associative, basé sur la logique qui a été développée par ailleurs du « dites-le-nous une fois ». Dans le même temps, nous travaillons pour arriver à simplifier les formulaires et notamment produire un document unique de demandes de soutien pour les associations. A ce titre, je veux dire que la pluriannualité avec des CPO doit, à notre sens, pouvoir devenir la règle avec des critères d'évaluation précis tout au long de la vie du projet, puisque les associations et les bénévoles nous sont revenus à de multiples reprises pour partager avec nous le manque de visibilité qui était le leur en étant suspendus à des décisions ponctuelles ou annuelles. Donc, ça veut dire qu'il faut changer notre manière de faire, notre manière de voir les choses, bâtir vraiment une relation de confiance avec le secteur associatif dans les territoires pour encourager la conduite de projets de plus grande ampleur et pouvoir vraiment permettre le soutien et donc, in fine, la liberté associative. C'est la raison pour laquelle il nous faut favoriser des alliances territoriales au service de cet intérêt général. Les acteurs n'étant pas régis par le même régime juridique doivent pouvoir, par exemple, s'associer et conduire ensemble des projets au service d'un bassin de vie. Pour cela, je pense que nous devons réfléchir au cadre légal adéquat pour les développer en associant acteurs associatifs, privés, publics, collectivités et en créant des ponts entre l'ensemble de ces acteurs. Promouvoir l'engagement, c'est aussi faciliter l'équilibre vie professionnelle, vie associative et c'est pourquoi, en ce sens, nous sommes en train de travailler avec mon collègue Stanislas Guérini pour clarifier le droit existant sur le mécénat de compétences. Nous l'avons développé récemment et il a été en interministériel soutenu par Madame la Première ministre pour l'ensemble du secteur de la fonction publique et nous devons maintenant clarifier ce droit existant qui empêche le tissu des TPE-PME d'y recourir. Sur ce second point, nous sommes en train d'avancer en interministériel avec nos collègues mais nous avons besoin aussi d'accroître la notoriété de l'existant comme le congé d'engagement qui est encore trop peu utilisé. La vie professionnelle, je pense qu'elle ne doit plus être un frein à la vie associative, elle doit pouvoir se compléter et s'enrichir l'une l'autre en se comprenant et en dégageant du temps l'une pour l'autre. Enfin, sur le volet accompagnement, j'ai évoqué les travaux en cours sur le dispositif Compte-Assaut qui est un dispositif important. En complément, je veux dire que plusieurs actions sont à l'oeuvre pour assurer un soutien de proximité et adapter aux réalités des besoins des associations. Le dispositif Guide-Assaut, il est très apprécié par l'ensemble des acteurs du bénévolat. Nous l'avons passé de trois à dix régions pour faire en sorte qu'on puisse, dans le plus grand nombre de territoires possibles, s'y reposer. A nouveau, je remercie le mouvement associatif d'accélérer ce déploiement dans chaque département. Cette coopération avec les acteurs de terrain, je crois qu'elle est vraiment essentielle. On en mesure les effets concrets dans nos rendez-vous chaque jour. Le déploiement total sur l'ensemble du territoire pourra se faire à l'horizon 2025. Et je veux poursuivre également la démarche partenariale entre Guide-Assaut et les maisons France Service. Nous avons pu, ensemble, observer des disparités dans l'inclusion des France Service dans l'accompagnement des associations, mais leur maillage territorial nous semble être une bonne première port d'entrée pour orienter ensuite vers des secteurs dits plus classiques de l'accompagnement. Donc, c'est ce que nous allons tâcher de faire. Je veux enfin préciser pour vous répondre, Madame la Présidente, que la question du FDVA est une question en discussion. Nous sommes en train d'échange avec mon collègue Gabriel Attal pour l'année prochaine, mais nous soutenons bien sûr l'augmentation des moyens possibles pour le FDVA. Et notamment, ce que je veux rappeler ici, qui me semble important, c'est que les entreprises peuvent alimenter le FDVA. C'est une particularité de ce mode de fonctionnement que vous connaissez très bien. Je pense qu'il nous faut continuer à les solliciter et ne pas hésiter à le faire. Ces efforts, je crois que nous devons les poursuivre ensemble, tant sur le secteur associatif qui apporte souvent des réponses dans les territoires que sur les besoins collectifs qui émergent. Je veux dire que partout, nous avons sur le territoire des citoyens qui s'organisent pour créer des crèches, des services aux plus vulnérables ou des lieux collectifs qui permettent l'accès à la culture ou au sport. L'associatif, je veux enfin dire en conclusion que ce n'est pas que du bénévolat, c'est aussi un modèle économique qui gère différemment ses profits, qui associe différemment ses parties prenantes autour d'une gouvernance qui est pleinement démocratique. Et donc, nous sommes mobilisés ensemble pour travailler sur cette question. Je veux bien sûr souligner le travail de M. le député Quentin Bataillon pour tâcher de traduire ensemble dans la loi la possibilité de travailler sur cette simplification administrative des associations que nous appelons tous ensemble de nos voeux. Je suis à vos côtés et aux côtés des acteurs incontournables du lien social, de la solidarité et de la démocratie au quotidien qui rayonnent dans les territoires. Je vous remercie. Je suis à votre entière disposition pour répondre à vos questions, vos interpellations. Merci, Mme la ministre. Donc maintenant, nous allons passer aux orateurs de groupe et nous allons commencer par le groupe Renaissance avec Quentin Bataillon. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Bonjour, Mme la ministre. Je tiens avant tout à remercier Mme la ministre d'avoir inscrit l'avis associatif sur la feuille de route du gouvernement et ce, dès le début du quinquennat. C'est effectivement à noter, c'est apprécié sur le terrain. Comme vous l'avez dit, la grande consultation que vous venez de nous présenter à travers l'ensemble de ces résultats permet une connexion directe à la réalité du terrain et ceci en complémentarité parfaite avec le travail réalisé par les différentes têtes de réseau que vous avez également citées. En effet, député de la Jouard, je sais ce que nous devons aux milliers de bénévoles qui font vivre nos associations à Saint-Etienne, Saint-Gener, Villars, Saint-Pré-en-Jarrer, Rochelamolière ou encore à Saint-Jean-Bonnefond. Elles sont près d'un millier à faire vivre le sport, la culture, la citoyenneté et la solidarité. Personne ni l'État ni les collectivités territoriales et encore moins des entreprises privées ne peuvent les suppléer. Elles seules peuvent permettre au plus grand nombre de nos co-citoyens d'accéder à des biens, à des connaissances ou à des activités à la fois en commun et à des cours réduits, de s'élever et de déjouer des déterminismes sociaux. Elles permettent ce lien social à la fois en confiance et en proximité dont notre société a tant besoin. Depuis plusieurs mois, les trois groupes parlementaires de la majorité, comme vous l'avez dit, Madame la Ministre, ont entamé à vos côtés également des travaux d'audition, de réflexion afin d'accompagner aussi d'un point de vue législatif ce que vous venez de nous présenter. Ceux-ci viendront compléter soulever afin de favoriser l'engagement associatif et simplifier la vie de nos associations. Ils permettront notamment une meilleure alliance entre la vie professionnelle et l'engagement associatif, notamment à travers la formation ou les congés d'engagement. D'ailleurs, chers collègues, notons, quel que soit l'avis de chacun sur la réforme des retraites, que pour la première fois, nous avons inscrit dans la dernière réforme des retraites une obligation pour l'Etat d'avoir une réflexion sur la valorisation de l'engagement associatif dans le calcul des droits à la retraite. Nous aurons également, en plus de la politique très forte en matière de mécénat fiscal, une politique en matière de mécénat de compétence, c'est-à-dire la mise à disposition d'employés pour nos associations. Des éléments fiscaux forts, et je n'ai pas peur de le citer, nous travaillerons fortement avec le gouvernement afin d'obtenir la suppression de la taxe d'habitation pour les associations, qui est un prélèvement injuste pour un certain nombre d'entre elles. Vous l'avez compris, Madame la Ministre, nous serons à vos côtés pour amplifier, complémenter l'ensemble de vos travaux et nous vous remercions pour votre présentation d'aujourd'hui. Merci, Monsieur le député. Pour le groupe Rassemblement national, Julien Audoul. Merci, Madame la Présidente, Madame la Secrétaire d'Etat, chers collègues. En 2020, Madame la Secrétaire d'Etat, lorsque vous étiez ministre de la Citoyenneté, vous avez mis en place une charte de la laïcité obligatoire pour toutes les associations recevant des financements publics. Sans jamais vraiment nommer l'entrisme islamiste qui gangrène le milieu associatif dans certains quartiers, vous aviez même étendu cette charte aux associations dans le domaine du sport et de la politique de la ville dans la loi séparatisme. Mais trois ans après, l'heure est au bilan et visiblement, ce bilan n'est pas reluisant. Il y a quelques jours, je pense que, Madame la Secrétaire d'Etat, vous avez été choquée, comme nous, par la décision du rapporteur public du Conseil d'Etat concernant les revendications de militantes islamistes pour le port du hijab dans les compétitions sportives. C'est en fait les structures sportives, associatives ou culturelles qui font la promotion du hijab et qui profitent d'un flou juridique se multiplient dans notre pays. Et semble largement entrepasser cette charte de la laïcité qui n'est en rien un rempart. Plus largement, l'augmentation du nombre d'associations culturelles de type communautaire est à déplorer. Des clubs de sport qui deviennent des officines palestiniennes, des drapeaux communautaires qui se multiplient, des cours qui sont réservés aux femmes, tout cela existe malheureusement et visiblement, la charte de la laïcité a du mal à les contrecarrer. En 2020, vous pointiez à juste titre la ségrégation entre filles et garçons. Mais que dire aussi de l'antisémitisme dans certaines structures associatives ? Que dire du racisme et de tous les racismes, y compris du racisme anti-blanc ? Face à ces dérives alarmantes, il est clair qu'une charte ne fera reculer en rien l'antrisme islamiste. Dès lors, je me questionne sur la pertinence de la mise en place de ce dispositif pour des associations qui sont déjà marginalisées en rupture avec la République. Quel bilan, madame la secrétaire d'Etat, faites-vous ? Quels sont été les effets réels et concrets de cette charte de la laïcité ? Combien d'associations ont été dissoutes ? Combien sont revenus dans le droit chemin républicain ? Combien de subventions coupées ? Merci pour vos réponses. Merci, monsieur le député. Pour LFI Nupes, Paul Vanier. Merci, madame la présidente. Madame la secrétaire d'Etat, vous vous présentez devant nous dans un contexte marqué par votre récente audition devant la commission d'enquête Fonds-Marian du Sénat. A son issue, le rapporteur Husson déclarait à votre sujet, je le cite, « Elle ne m'a pas convaincu. Elle s'est mise en porte à faux. Elle n'a cessé de se défausser. Notre rapport conclura qu'elle ne dit pas la vérité. La justice fera son travail derrière. » En dépit de ce contexte et en l'absence de crédit, du crédit que nous pouvons aujourd'hui accorder à votre parole, vous êtes aujourd'hui face à nous, dont acte. Je vous poserai donc, au prisme de ce qu'il convient d'appeler l'affaire Schiappa, deux questions relatives au thème de votre audition. La première concerne le financement des associations. L'affaire Schiappa révèle une pratique discrétionnaire et opaque, un favoritisme structurel mis en œuvre par votre cabinet dans l'attribution des subsides du fonds Marianne. Selon plusieurs enquêtes de presse, votre cabinet a directement participé à la sélection des bénéficiaires du fonds Marianne et vous êtes vous-même intervenu pour en écarter une association SOS Racisme. A la lumière de ces pratiques, je souhaiterais connaître votre conception du mode et des procédures de financement du monde associatif. Ma seconde question porte sur votre vision de la place et du rôle des associations dans notre vie démocratique. L'affaire Schiappa révèle une forme d'instrumentalisation par le pouvoir macroniste de certaines associations à des fins politiques. Ainsi, l'association Reconstruire le commun a-t-elle manifestement été créée et financée pour mener une campagne de dénigrement contre vos adversaires politiques, notamment contre Anne Hidalgo et Jean-Luc Mélenchon, en pleine période électorale. Cette pratique, qui consiste à financer avec de l'argent public des officines de propagande macroniste, rappelle le syndicat fictif Avenir Lycéen, largement arrosé par Jean-Michel Blanquer, dont deux des dirigeants seront présentés demain devant la justice. A la lumière de ces révélations, pouvez-vous nous indiquer comment la secrétaire d'Etat à la vie associative que vous êtes devenue conçoit-elle le rôle et la place des associations dans notre vie démocratique ? Madame la secrétaire d'Etat, je vous sais, pratiquant la diversion et la confusion par omission, j'espère que vous apporterez des réponses claires et précises à mes questions. Merci, monsieur le député. Donc, je vais quand même apporter quelques précisions. Le Sénat effectue des travaux, ce ne sont pas ceux de l'Assemblée, il n'a pas rendu ses conclusions. Donc, en fait, les propos que vous tenez en disant que la ministre, la parole n'est pas crédible, en vous basant quand même sur les propos du Sénat, je trouve, sont mal venus dans notre enceinte. Faisons-nous notre opinion ici par rapport... Moi, je peux quand même aussi vous faire part des propos. Je pense que nous n'allons pas interférer dans les travaux du Sénat. Et là, nous sommes là en audition sur la vie associative. Donc, on va laisser la ministre répondre ensuite. Maxime Minot pour Les Républicains. Merci, madame la présidente. Madame la ministre, le milieu associatif français et en particulier le milieu sportif dans certains territoires spécifiques est de plus en plus souvent la cible de l'intégrisme religieux, principalement l'islamisme intégriste. Sur 2450 lieux de culte musulmans, les renseignements intérieurs dénombrent une centaine de mosquées dites salafistes. Mais leurs activités sont difficilement quantifiables tant elles se développent sur Internet et les réseaux sociaux. En France, les adeptes sont plutôt des jeunes hommes âgés de 18 à 30 ans, mais aussi des quinquas et des sexagénaires à l'ancrage de cette mouvance dans notre pays datant des années 1990. Outre Internet, ces prédicateurs utilisent leurs associations sportives pour capter un auditoire jeune, notamment via les salles de sport, lieu de rassemblement d'une certaine jeunesse, et transmettent leur idéologie conduisant souvent à une radicalisation de ces jeunes. Le milieu sportif est régulièrement pointé du doigt par des rapports ou des notes des renseignements généraux alertant sur les dérives communautaires ou la radicalisation dans le milieu associatif sportif. Depuis longtemps, les Républicains se font le relais des alertes de nombreux éducateurs sportifs témoins dans leurs associations ou salles de sport des dérives communautaires, notamment des prières dans les vestiaires ou des pressions sur les tenues vestimentaires des jeunes femmes licenciées. Ma question est donc simple, Madame la Ministre, que comptez-vous faire pour préserver nos associations en général et sportives en particulier de ce prosélytisme religieux sur lequel nous alertons votre gouvernement depuis bien trop longtemps ? Je vous remercie. Merci, M. le député. Pour les démocrates, Sophie Met. Non ? Oui, elle était en train de faire la DG, donc on va la laisser arriver à moins que... Elle reviendra après, je pense, oui. D'accord. Donc, pour les socialistes apparentés... Non, non, attends. Isabelle, je vais quand même prendre la question. Et si Sophie revient à temps, eh bien, elle reprendra... D'accord, autrement, je la faisais passer à la fin. C'est comme... On peut attendre, alors, OK. Voilà. Donc, pour les socialistes apparentés, Fatiha Kéloa Hachi. Merci, Mme la Présidente. Madame la Ministre, le monde associatif est en crise, une crise profonde, alimentée depuis plusieurs années par un sentiment de défiance croissant envers les associations et leurs bénévoles. En tant que coprésidente du groupe d'études sur l'éducation populaire, j'ai pu mesurer, tout au long de mes auditions, l'inquiétude des acteurs associatifs. Ils dénoncent un flou autour de leur avenir, en l'absence de cap du gouvernement, qui préfèrent se concentrer sur un SNU coûteux et sans objectif clair. Depuis 2017, les réformes menées par les gouvernements successifs n'ont fait que fragiliser les associations sur le plan financier. L'insuffisante criante du Fonds de développement de la vie associative, puis la suppression en 2018 de la réserve parlementaire, n'a eu pour effet que d'éroder des finances déjà exsangues depuis la crise sanitaire. Justement, au plus fort de la crise, alors que les associations demandaient des moyens supplémentaires et des démarches administratives facilitées, le gouvernement préférait les contraindre davantage au moyen du contrat d'engagement républicain. Pire encore, ce contrat a fait entrer dans le monde associatif une ère de suspicion généralisée. Il est aujourd'hui largement dévoyé, ouvrant la porte à la mise en danger sans précédent de la liberté d'association. Aussi, deux ans après l'entrée en vigueur de son contrat d'engagement républicain ô combien décrié, quel bilan pouvez-vous en dresser ? Comptez-vous, Madame la Ministre, réévaluer ce contrat au vu de la crise de confiance majeure qu'il alimente depuis près de deux ans ? Comment comptez-vous dans ce contexte agir pour redynamiser le monde associatif et rétablir un lien de confiance brisé ? Notre pays est fort de son tissu associatif dense qui favorise l'émancipation et le vivre ensemble. Son rôle est essentiel face à l'offensive de repli de l'extrême droite. Madame la Ministre, c'est de votre responsabilité de soutenir le tissu associatif. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Pour Horizon et la Parenté, Béatrice Bellamy. Merci. Madame la Présidente, Madame la Ministre. Je vous remercie de prendre part aux travaux de notre commission aujourd'hui. Cela nous permet d'aborder ensemble la vie qui maille nos territoires, celle qui existe grâce aux milliers de bénévoles et qui permet l'existence d'une véritable identité pour la collectivité. Je pense naturellement à la vie associative. Depuis un an, Madame la Ministre, comme d'autres de mes collègues, j'ai été honorée de participer à la gouvernance du Fonds de développement pour la vie associative au niveau du département de la Vendée. Durant ces derniers mois, nous nous sommes donc rencontrés à plusieurs reprises en lien avec les services de la préfecture, cheville indispensable et dont je salue le remarquable travail. Cependant, force est de constater, Madame la Ministre, l'identification de deux points se reviennent d'être des freins au déploiement du FDVA. Tout d'abord, je soulèverai la lourdeur de la procédure administrative car la mise en place d'un dossier et son traitement avec les moyens humains que cela engendre sont parfois, voire souvent, de vains et forts. Si les associations les plus importantes, comme les comités départementaux, sont en fait et disposent de davantage de moyens et donc de temps pour présenter un dossier, ce n'est pas toujours le cas des petites associations. Cela me permet de soulever ce second point, celui du périmètre d'action du FDVA. Ces mêmes associations qui pourtant donnent une arme à nos cérémonies, à nos compétitions sportives, n'ont pas les mêmes moyens et ne bénéficient pas du véritable ruissellement au sein du territoire normalement attendu. Je souhaiterais donc vous exprimer mon sincère regret, celui que ces associations ne soient pas davantage soutenues dans leur vie quotidienne, avec des achats de drapeaux, de matériel par exemple. Aussi, Madame la Ministre, pourriez-vous nous expliquer quelles mesures vous envisagez de soutenir pour simplifier ces démarches, hormis des réunions publiques, mais aussi et surtout, comment ce fonds pourrait bénéficier à un plus grand nombre d'associations ? Enfin, le FDVA est souvent méconnu, je m'en aperçois lors de mes déplacements. Comment pourrions-nous mettre en avant ce bel outil pour que les élus et bénévoles aient le réflexe de le solliciter ? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Pour les démocrates, Sophie Mett. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, les députés du groupe démocrate vous rejoignent dans votre volonté de simplification de la vie associative. Il faut permettre aux 22 millions de Françaises et de Français qui donnent du temps pour les autres ou pour contribuer à une cause d'être enfin reconnues et remerciées pour leurs bénévolats. Ce ne sont pas moins d'1,3 million d'associations qui sont aujourd'hui actives sur notre territoire et qui continuent de faire vivre le lien social détérioré lors de la pandémie de Covid-19. Des voix du milieu associatif se sont faites entendre dans l'avis du CESE publié en juin de l'année dernière. Il a été souligné que le taux d'évolution globale des subventions publiques était en diminution de presque 10% sur la période 2011-2017 alors que le même indicateur sur la même période s'agissant des commandes publiques était de plus 8%. Ce recours croissant au dispositif de la commande publique pénalise les petites et moyennes associations très ancrées dans le tissu local avec une présence importante voire quasi exclusive de bénévoles. Malheureusement, la tendance est alors à la concentration des grandes associations de moins en moins nombreuses mais de plus grande taille qui captent l'essentiel des financements publics alors que de l'autre côté se développe un secteur de micro-associations. Madame la ministre, à propos de la répartition équitable des financements publics au sein du milieu associatif que je souhaite recueillir vos convictions, comment l'inclure dans un futur projet de loi. Ce sont ces petites associations qui feront vivre nos villages, nos zones rurales. Il faut les épauler pour qu'ils puissent mener les projets pour lesquels ils se sont engagés et non les réduire à des chasseurs de fonds de trésorerie. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Pour les écologistes NUPES, Jean-Claude Rau. Merci Madame la présidente. Madame la ministre, ces dernières semaines, l'actualité associative a été bousculée par une affaire. Il est regrettable, comme l'a écrit une journaliste de challenge, que le responsable politique n'ait toujours pas compris à quel point le non-respect des règles, la tromperie, la manipulation, l'absence de transparence sont des vices qui ruinent la démocratie. Je referme les guillemets et constate que, ces dernières années, le monde associatif a été grandement bousculé. Je crois que l'on peut même objectivement dire qu'il a souffert et qu'il souffre encore. Je voudrais vous parler spécifiquement de l'érosion du bénévolat. Cette érosion n'est pas nouvelle. elle est à l'oeuvre depuis le début des années 2010, mais elle s'est aggravée avec la pandémie puisque la part de la population impliquée dans une association est passée de 24% en 2019 à 20% en 2022. Les plus impactés par le recul de l'engagement bénévole, ce sont les 35-49 ans et les plus de 65 ans. En effet, les retraités sont véritablement la colonne vertébrale du réseau associatif français. Plus d'un bénévole sur trois est à la retraite. Je suis inquiet des effets à venir de la réforme des retraites. En repoussant l'âge de départ à 64 ans, il est clair que l'afflux des nouveaux retraités sera désormais moindre. Là d'une carrière professionnelle longue et usante, il est fort probable que nombre d'entre eux renoncent à s'engager une fois arrivés à la retraite. Plusieurs responsables d'associations vous ont d'ailleurs déjà interpellé sur cette question. Les différences sont générationnelles mais aussi territoriales. Si le développement du tissu associatif local est primordial pour tout territoire, il est peut-être encore plus dans les territoires éloignés des services publics puisque ce réseau associatif permet de pallier le désengagement de l'État. Je suis élu d'une circonscription rurale et j'observe tous les jours cette érosion du bénévolat qui est encore plus criante dans nos campagnes. Je voudrais cependant souligner que l'engagement au sein d'associations environnementales qui luttent contre le réchauffement climatique résiste globalement à cette érosion des bénévoles. Surtout, ces associations recrutent particulièrement chez les 15-35 ans. Après ce point positif, ma question est donc la suivante. Face à l'érosion des bénévoles dans le monde associatif qui est à l'oeuvre et qui risque d'augmenter encore, quelles sont les propositions incitatives aux bénévolats autres que la contrainte comme vous tentez de l'imposer avec le RSA et le SNU par exemple ? Merci M. le député. Pour GDR NUPES, Soumya Bourrois. Merci Mme la Présidente. Mme la Ministre, il y a cinq mois, vous lancez une consultation auprès des associations pour identifier les mesures à prendre afin de leur faciliter la vie administrativement. Parmi leurs demandes se trouve la création d'un guichet unique afin de centraliser les demandes de subventions, l'accès à des services numériques simples et intuitifs et l'accès à un accompagnement renforcé dans la gouvernance associative et la formation des bénévoles. Nous savons l'importance des associations dans notre pays qui, par l'engagement des bénévoles, des salariés par son mariage territorial et les missions qu'elles remplissent constituent un élément essentiel dans la vie de nos concitoyennes et concitoyens. Pouvez-vous, Mme la Ministre, préciser les mesures que vous prendrez répondant concrètement aux demandes des associations, en particulier en termes d'accompagnement administratif et de formation des bénévoles ? Le second point concernera le bilan du contrat d'engagement républicain, dispositif introduit sous le précédent mandat lors de la loi sur les principes de la République, dispositif instaurant une sorte de présomption de culpabilité pour les associations, sommé de signer un contrat pour toucher des subventions. Le bilan qu'en tire le mouvement associatif est plus que mitigé. Des abus ont été constatés, comme dans le cas d'Alter Natiba, Poitiers, qui a vu la subvention de la ville menacée car elle a organisé un atelier sur la désobéissance civile. Cela s'inscrit dans le contexte que nous connaissons avec la dissolution du soulèvement de la terre, quoique nous pensions que des modes d'action et selon nous préoccupants pour la liberté associative. Nous vous demandons d'abroger ce contrat, de revenir à la charte d'engagement réciproque pour un partenariat renouvelé entre toutes les parties prenantes, mais sur des bases beaucoup plus respectueuses des apports du mouvement associatif dans d'autres pays. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Pour le groupe Liotte, Stéphane Lenormand. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Moi, je voudrais revenir sur trois points. Le premier, concernant la suppression de la réserve parlementaire. On l'a évoqué, il y a un dispositif qui a été mis en place qui, pour moi, n'est pas forcément ni plus vertueux ni plus limpide et certainement moins intéressant pour les associations. Donc, au vu de votre regard et de votre expertise, j'aimerais savoir quelle est votre opinion sur les effets de cette suppression auprès des associations, des diverses associations qui ont bénéficié auparavant et qui, pour moi, étaient un lien entre l'élu et sa circonscription et la vie associative. Le deuxième, toujours dans cette démarche sur la réserve parlementaire, vous savez qu'il y a un texte qui a été déposé par à peu près 120 députés. Je ne m'avance pas trop sans dire qu'il est presque transpartisan. J'aimerais avoir votre position, Madame la Ministre, si vous allez favoriser l'inscription de cette PPL dans l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Enfin, dernier point, je voudrais insister aussi et j'aimerais avoir votre avis sur les Outre-mer. Le tissu associatif est important, naturellement, dans l'hexagone comme en Outre-mer, mais particulièrement en Outre-mer où nous avons des particularités, des spécificités. Si je prends le cas de la Polynésie qui est un territoire grand comme l'Europe et si je prends mon territoire qui est un confetti dans l'océan Atlantique, souvent, la vie des associations, les échanges sont bloqués par les difficultés au déplacement, par exemple, qui fait qu'on est un peu obligé de rester sur place. Donc, j'aimerais savoir dans votre ministère comment vous appréhendez le fait Outre-mer. Merci. Merci, Monsieur le député. Madame la Ministre, vous avez la parole pour répondre à ces premières questions. Merci, Madame la Présidente. Je vais tâcher de regrouper peut-être certaines réponses quand les sujets se recoupent, si vous me le permettez, bien sûr, mais je suis à disposition pour apporter telle ou telle précision. D'abord, Monsieur le député Quentin Bataillon, je vous remercie pour vos propos et pour votre engagement auprès du secteur associatif. C'est-à-dire que vous avez pris pleine part à cette question des assises, de la simplification administrative. Et dans le cadre de ces assises, on a pu ensemble débusquer un certain nombre de dispositifs de loi assez ubuesques qu'il convient d'actualiser pour permettre aux associations de pleinement prendre toute leur part dans la simplification qui soit vraiment efficace et qui vienne leur libérer du temps associatif et leur dégager du temps administratif. Et je crois profondément, tout comme vous, Monsieur le député, que ça répondra aussi quelque part à la question de l'attractivité des activités bénévoles dans la mesure où nous voyons des bénévoles qui se découragent parce qu'ils viennent pour, par exemple, faire des maraudes ou être solidaires ou soutenir ou apporter une activité, faire de l'animation et puis qu'ils se retrouvent en fait à remplir des documents dans un bureau et à être un peu isolés alors qu'ils étaient venus chercher du lien social. Donc je suis très convaincue que ce projet que vous portez, cette proposition de loi pour simplifier davantage la vie associative va être extrêmement efficace. En tout cas, nous serons avec vous pour la soutenir dans l'ensemble de ces composantes, y compris dans celles que vous avez évoquées récemment sur la taxe d'habitation et la question associative. Monsieur le député Julien Audoul, alors je vais répondre à ce que vous disiez, mais vous avez dit que je n'avais pas nommé l'islamisme. Je crois qu'on me reproche plutôt le contraire depuis quelques années, donc il me semble que j'ai toujours nommé au contraire la menace islamiste et l'islamisme radical, y compris en prenant des positions très fortes contre certaines organisations, positions que probablement j'eus payées à un moment dans mon engagement politique, mais c'est un autre sujet. Et je veux dire que je n'ai jamais cru que cette charte de la laïcité était suffisante en elle-même. D'ailleurs, quand je l'avais lancée moi-même dans des précédentes fonctions, quand j'étais chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, j'avais dit moi-même que c'était une charte, que c'était un document qui n'avait pas valeur légale. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous avons ensuite dans la loi, et les parlementaires autour de la table l'ont débattu et certains l'ont voté, créé le contrat d'engagement républicain qui, lui, à valeur législative, permet de dire qu'on ne finance que des organisations qui sont respectueuses des valeurs de la République et qu'on peut également se faire rembourser des subventions qui auraient été distribuées. J'ai souvent donné l'exemple de dire que le maire de Grenoble qui a financé le CCIF pendant un temps donné, s'il y avait eu le contrat d'engagement républicain à ce moment-là, qu'il avait dit que de bonne foi il ne savait pas que le CCIF était une organisation telle qu'elle est, il aurait pu demander le remboursement de ces subventions. En tout cas, c'est ce que nous avons fait rentrer dans la loi avec le contrat d'engagement républicain. Nous avons eu des dissolutions nombreuses. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Damin, s'est exprimé, il y a eu 15 dissolutions depuis 2021, notamment le CCIF parmi d'autres organisations qui ne respectaient pas les principes de la République ou qui représentaient une menace de trouble à l'ordre public. Donc ce contrat d'engagement républicain, il vient suppler et remplacer finalement l'ensemble des charges de la laïcité qui pouvaient exister. Il y en a vu notamment dans la région Île-de-France, on a vu dans la ville de Montpellier, certains élus qui avaient voulu prendre des initiatives sur ces sujets. Aujourd'hui, le contrat d'engagement républicain, il vient avoir cette valeur législative et donner justement une capacité de pouvoir récupérer les financements si d'aventure on s'apercevait qu'ils n'étaient pas en fait respectueux des principes de la République. Monsieur le député Maxime Minot, je veux vous dire que sur la question de la laïcité également et de la place des femmes dans le sport, c'est une question extrêmement importante, extrêmement préoccupante. Le gouvernement s'en occupe. Ma collègue Amélie Oudea-Castera, qui est ministre des Sports, a pris plusieurs décisions et fait des déclarations en ce sens pour rappeler à quel point il ne pouvait pas y avoir de discrimination ou de communautarisme dans la vie sportive. Le ministre de l'Intérieur s'est d'ailleurs exprimé encore récemment sur ce sujet. Je veux dire que nous menons un travail avec le ministère des Sports à cet égard pour faire en sorte justement de préserver et de protéger cela. Le contrat d'engagement républicain que j'évoquais plus haut est, je le crois, en tout cas, un outil législatif important pour justement contraindre et exercer un certain nombre de contrôles. Le ministère de l'Intérieur, par exemple, réalise des CLEAR qui sont des contrôles et des organisations au cours desquelles on passe en revue un certain nombre d'organisations justement pour apporter des réponses à ce que vous souleviez. Madame la députée Kéloa-Hachy, je crois que vous avez évoqué aussi la question du contrat d'engagement républicain en spécifiant qu'il pouvait y avoir, si j'ai bien retenu vos propos, des problèmes dans l'interprétation du contrat d'engagement républicain. Vous nous demandez si nous entendons le réviser. Alors nous n'entendons ni l'abroger ni le réviser, je veux être très claire là-dessus. Il a été voté dans la loi, je suis respectueuse des votes des parlementaires et donc aujourd'hui c'est un outil qui est dans la loi et que nous tâchons de faire appliquer. Maintenant, il peut y avoir effectivement des mauvaises interprétations et c'est pourquoi avec ma collègue Sonia Bacquès du contrat d'engagement républicain, nous avons édité un guide en février dernier pour être sûr que les dispositifs du contrat d'engagement républicain soient pleinement compris, qu'ils n'entravent pas la liberté associative. Il y a eu effectivement quelques surinterprétations, elles nous ont été remontées et nous avons trouvé des solutions à chaque fois. Si vous-même, mesdames et messieurs les parlementaires, vous identifiez peut-être des problèmes de compréhension ou d'interprétation ou de mise en œuvre de ce contrat d'engagement républicain de quel que soit l'endroit d'où ça vienne, n'hésitez pas bien sûr à nous les faire remonter pour qu'on puisse là aussi prendre les mesures et intervenir pour faire respecter la loi tant dans le contrat d'engagement républicain que bien sûr dans la liberté associative qui fait partie des dispositions du contrat d'engagement républicain. Peut-être sur la question du FDVA qui a été soulevé à plusieurs reprises par madame la députée Bellamy notamment, par monsieur le député Lenormand également avec l'angle réserve parlementaire et par d'autres députés je crois pardon je n'ai pas tout noté la présidente par madame la présidente pardon madame la présidente alors d'abord je veux dire qu'effectivement comme vous l'avez souligné vous êtes plusieurs à l'avoir souligné on a trop de petites associations qui peinent à se porter candidate au FDVA alors qu'en fait elles en sont la cible principale le FDVA effectivement il était créé à la base pour ça je veux rappeler quand même que 80% des bénéficiaires du FDVA ont moins de deux salariés et c'est pourquoi on veut justement se saisir de ces assises de la simplification pour tendre vers un formulaire plus lisible et pour accompagner aussi par voie numérique avec le guichet du compte à sceau et également en présentiel les équipes de délégués départementaux à la vie associative pour que vraiment ça devienne vraiment accessible le FDVA et qu'on puisse vraiment avancer à cet égard sur la question du débat entre la réserve parlementaire et le FDVA je veux dire que la force du FDVA moi je crois qu'elle réside justement dans sa capacité à répondre aux besoins d'un territoire en déclinant vraiment localement des grandes priorités nationales qui sont fixées par un comité du monde associatif 340 000 bénévoles formés 80% de petites associations je le disais et tel qu'il est conçu il associe un grand nombre d'entre vous autour du préfet pour orienter des financements vers les tissus associatifs on a eu beaucoup de retours positifs d'ailleurs je veux le dire de la majorité comme des oppositions de la campagne FDVA qui vient de s'achever néanmoins je veux dire aussi si vous avez des remontées particulières des blocages des associations vous avez l'impression qu'elles ne sont pas prises en compte ou des moments dans lesquels les parlementaires ne sont pas associés comme ils le devraient théoriquement n'hésitez pas vraiment à nous en faire part c'est le sens du courrier que j'ai adressé à la totalité des parlementaires membres du collège je remercie d'ailleurs ceux qui m'ont d'ores et déjà fait part de leurs observations à cet égard parce que c'est très précieux pour nous ça nous permet ensuite de mieux activer le dispositif sur place je veux dire que ce FDVA il respecte aussi l'indépendance de chaque organisation à cet égard sur la question de l'érosion du bénévolat monsieur le député Rau je veux dire que c'est vrai vous avez raison on constate que certains à la faveur du confinement certains bénévoles sont partis et ne sont pas revenus ensuite mais on observe aussi un renouvellement des générations je veux le dire c'est extrêmement important les associations qu'on reçoit tous les jours dans mon ministère nous disent à quel point il y a de plus en plus de jeunes bénévoles qui s'engagent et qui s'engagent différemment qui ne s'engagent peut-être pas en prenant une carte dans une association et en donnant un engagement de temps comme c'était le cas pour nos générations mais qui s'engagent de manière plus sporadique parfois mais de manière aussi avec des actions en tant qu'activistes vous mentionniez l'engagement écologiste c'est vrai que dans les mouvements féministes on voit aussi plus en plus de jeunes bénévoles c'est ce qu'elles nous disent en tout cas qui viennent s'engager donc je pense que moi je ne veux pas être pessimiste sur la question du bénévolat j'ai le sentiment au contraire qu'on a beaucoup beaucoup de nos concitoyens qui s'engagent mais peut-être de nouvelles manières et que c'est aussi le sens du dialogue qu'on est en train de mener avec le Tour de France du bénévolat avec les associations et avec les bénévoles pour essayer de comprendre comment on peut répondre aux besoins de bénévoles des associations tout en respectant cette nouvelle manière de s'engager pour ces nouvelles générations Madame la députée Sophie Mead vous avez mentionné la question des petites associations vous avez raison je l'ai rappelé à plusieurs reprises la question des associations de petite taille ou de taille modeste elle est fondamentale pour nous c'est pour ça aussi qu'on veut aller vraiment au plus près des territoires qu'on a notamment lancé des conventions nationales avec les CRES les chambres régionales d'économie sociale et solidaire dans lesquelles vous avez de nombreuses associations de terrain pour vraiment être en lien en direct avec ces associations et pouvoir leur apporter des réponses et là aussi bien sûr on est à votre disposition tant au niveau du FDVA local qu'au niveau de l'administration centrale pour pouvoir y apporter des réponses le plus clair possible sur la question monsieur le député et le normand des outre-mer je veux dire que c'est effectivement un sujet qui nous préoccupe et je vous remercie bien sûr de le mentionner comme vous le faites à chaque fois on est en train de travailler avec les différentes parties prenantes et je vous l'annonce et je vous lance un appel par la même occasion pour organiser à l'automne une première convention de l'économie sociale dans les outre-mer on est en train de travailler avec ESS France à cet égard et l'idée pour nous c'est de trouver le bon point d'entrée dans les outre-mer le bon endroit le bon tempo pour mobiliser à la fois la grande richesse du tissu associatif de l'économie sociale au sens là donc y ajouter fondations coopératives entreprises ESUS ESAT etc. et de faire en sorte d'une part de les mettre en valeur d'autre part de les fédérer et troisièmement de venir les écouter parce que nous n'ignorons pas qu'il y a des spécificités dans ces territoires et qu'on doit pouvoir y apporter des réponses toutes particulières enfin monsieur le député Paul Vannier alors je vous remercie pour votre question tout en mesure et en nuance et en subtilité bien sûr mais bien sûr à la hauteur de votre grandeur non mais je veux d'abord plus sérieusement rappeler pardon de le dire vous semblez passionné par cette affaire mais vous ne semblez pas je me permets de vous dire avec tout le respect que j'ai non pas comme tous les français désolé mais en tout cas vous n'avez pas manifestement regardé les trois heures je veux bien répondre à monsieur le député si c'est possible vous ne semblez pas avoir regardé mes trois heures d'audition auprès du Sénat parce que vous avez posé des questions dont les réponses ont été apportées au cours de cette audition d'abord je veux rappeler parce que vous êtes très habile vous êtes intelligent et subtil et donc vous avez posé des questions en tenant des propos qui auraient été diffamants si vous les aviez indiqués à la forme affirmative mais vous avez mis un plan d'interrogation à la forme pour que ce ne soit pas diffamant mais que ce soit quand même suffisamment tendancieux pour qu'une personne qui va écouter votre capsule que vous ne manquerez pas de poster sur les réseaux sociaux se dise oh mon dieu c'est scandaleux ce que ce monsieur est en train de dire qu'est-ce qu'elle a fait à cette Marlène Schiappa mais en fait qu'est-ce qu'elle a fait dans l'audition au Sénat monsieur le président de la commission du Sénat a dit mais vous n'êtes coupable de rien et d'ailleurs vous n'êtes même accusé de rien moi je veux bien on peut se poser plein de questions suis-je une bonne ministre ou pas je pense que vous avez votre réponse et vous avez parfaitement le droit de l'avoir nous sommes en démocratie est-ce que j'ai bien formulé des appels d'offres ou pas vous avez parfaitement le droit d'avoir un point de vue là-dessus y compris extrêmement négatif nous sommes en démocratie mais ne faites pas croire qu'il y a eu des affaires de détournement de favoritisme qui tomberaient sous le coup de la loi parce que ce n'est pas vrai je ne suis aujourd'hui poursuivie en rien accusé de rien j'ai répondu de bonne foi au Sénat dans la limite des informations dont je disposais je ne suis pas en mesure de faire des comptes rendus de réunions auxquelles je n'ai pas participé comme vous ne le sauriez pas mais il me semble avoir apporté des réponses je veux notamment dire que sur l'association Reconstruire le commun que vous avez nommé qui a elle aussi été auditionnée au Sénat il est totalement faux pardon monsieur le député de dire que ce serait une officine qui aurait fait des vidéos anti-gauche en fait ce qu'il a été démontré dans l'audition j'ai envie de chacun à la regarder puisque ça intéresse apparemment tout le monde c'est une audition longue de cette association Reconstruire le commun elle explique que non seulement elle ne s'est pas créée à ma demande on est là dans un fantasme complet et il est démontré qu'elle n'est jamais créée à ma demande à aucune reprise il est démontré aussi que cette association elle a effectivement fait des vidéos contre madame Hidalgo et contre monsieur Mélenchon elle a aussi produit des vidéos contre monsieur Véran contre monsieur Darmanin contre madame Schiappa et même contre monsieur le président de la république donc poser la question de savoir si cette association est efficace ou pas on peut parfaitement se poser la question mais dire que c'est une officine lancée par le gouvernement pour dénigrer ses adversaires non c'est faux il est démontré que ce n'est pas le cas et si un jour quelqu'un lance une officine je pense que personne ne lancera une officine contre lui-même en lui demandant de dénigrer le propre gouvernement le propre président de la république et la propre ministre donc il a été auditionné de cette association cette association a apporté ses réponses elle a dit que c'était une maladresse de sa part qu'elle pensait ramener des jeunes à l'intérêt du débat politique en produisant de telles vidéos je vous accorde et je suis complètement d'accord avec vous qu'on peut tout à fait questionner l'efficacité et la pertinence de ces vidéos mais là aussi pardon de le dire c'est pas le Watergate merci madame la ministre pour ces précisions maintenant nous allons passer à la suite des questions avec Bertrand Sors merci madame la présidente madame la ministre merci pour votre franchise et la clarté de ces réponses le baromètre du mouvement associatif de 2022 montre que le besoin de reconnaissance du rôle citoyen et de l'utilité sociale de l'association est la première préoccupation exprimée par les responsables associatifs la médaille de la jeunesse des sports et de l'engagement associatif fait partie de ces moyens de récompenser nos concitoyens qui se sont distingués d'une manière parfaitement honorable dans le milieu associatif et dans des activités associatives d'intérêt général partout en France dans chacune de nos circonscriptions nombreux sont les bénévoles ou les dirigeants associatifs à la mériter elle peut sembler pour certains dépassée mais reste extrêmement gratifiante pour son bénéficiaire fière de voir des années d'engagement reconnues et donne lieu dans chacune de nos communes à des moments fédérants et à des moments de liesse le mot est peut-être un peu fort mais en tout cas de joie partagée toutefois les procédures de demande de ces décorations et surtout d'attribution sont administrativement trop lourdes et trop longues les préfectures demandent nombre de documents et le contingent des médailles est beaucoup trop faible beaucoup plus de bénévoles à mes yeux et de dirigeants associatifs pleinement investis pour leurs associations devraient bénéficier de cette reconnaissance aussi madame la ministre je souhaiterais savoir si vous comptez alléger voire réduire la lourdeur de ces procédures et bien sûr élargir le quota des médailles attribuées je vous remercie merci monsieur le député Bruno Bild merci madame la présidente madame la ministre les associations sont en maillon essentiel de notre cohésion sociale vous n'ignorez pas que la crise sanitaire et les mesures de distanciation sociale ont largement aggravé le phénomène déjà existant de désengagement dans le bénévolat et les milieux associatifs si les associations voient de manière générale leur activité reprendre et vous l'avez évoqué madame la ministre elle peine à trouver des volontaires pour occuper les postes dans leur bureau à tel point que l'on assiste à l'arrêt d'associations actives faute de pouvoir encore les gérer au delà du soutien financier et matériel le tissu associatif a besoin de mettre en valeur ceux qui le font vivre de reconnaître leur mérite et surtout de recruter de nouvelles bonnes volontés pour occuper des postes à responsabilité dans les associations ma question est donc la suivante comment entendez-vous lutter contre ce phénomène de désengagement et comment proposez-vous de redynamiser le tissu associatif je vous remercie merci monsieur le député Fabienne Colbock merci madame la présidente merci madame la ministre un mot tout d'abord pour vous remercier pour votre travail sur la simplification administrative tant attendue depuis plusieurs années et sur la valorisation de l'engagement citoyen effectivement nous devons tant aux bénévoles et aux associations qui oeuvrent avec vitalité sur nos territoires le fdva joue un rôle essentiel ça a été dit en soutenant dans les territoires les projets innovants des petites et moyennes associations notamment en ruralité et notamment aussi sur la formation des bénévoles pour l'année 2023 c'est un peu plus de 50 millions d'euros qui ont été mobilisés madame la ministre ce financement vient en partie des comptes bancaires inactifs et des contrats d'assurance en déshérence je pense qu'augmenter ce fléchage pourrait être une belle opportunité pour nos associations pour un montant minimum et non un pourcentage ainsi j'aimerais avoir votre avis et votre volonté sur ce sujet car il n'est pas de l'ordre législatif je vous remercie merci madame la députée merci madame la députée Léo Walter merci madame la présidente madame la ministre longtemps membre du bureau de nombreuses associations je sais combien la recherche de subventions est chronophage et stressante pour ces milliers de bénévoles qui font vivre ce poumon essentiel de notre démocratie les petites et moyennes associations que je rencontre régulièrement dans ma circonscription me font toutes part de la même difficulté lorsqu'elles disposent d'un salarié ce qui n'est pas toujours le cas loin sans faux la majeure partie de son activité consiste à aller chercher les moyens financiers pour pérenniser son poste c'est absurde et cela interdit de se projeter sereinement c'est pourquoi j'aurais voulu vous interroger sur les mesures que vous comptiez mettre en place pour sortir de ce cercle vicieux mais depuis vous avez semble-t-il largement simplifié les procédures pour certaines subventions je suis désolé d'y revenir mais les fiches de projet des candidats retenus pour le fonds Marianne en ont donné une idée je connais un certain nombre de responsables associatifs qui aimeraient bénéficier d'une telle simplification mais je doute que cela soit possible le moins que l'on puisse dire c'est que vos réponses de tout à l'heure n'ont pas levé ce doute ma question sera donc plutôt la suivante pensez-vous madame la ministre avoir encore la crédibilité nécessaire pour assumer vos fonctions je vous remercie de votre écoute et de vos réponses merci Emmanuel Antoine merci madame la présidente madame la ministre les sciences sociales mettent en évidence la perte d'indépendance du mouvement associatif un article du chercheur Thomas Chevalier récemment publié dans la revue sociologie montre une tentation d'instrumentalisation ou de contrôle des associations par la puissance publique les salariés des associations voient leurs emplois menacés si leur structure ne suit pas l'agenda politique de leurs financeurs publics l'économiste Viviane Tchernonog a quant à elle montré que le principe de la subvention sollicité par une association pour financer son projet associatif s'efface au profit de celui de la commande publique où les associations répondent aux besoins de l'action publique l'affaire du fonds Marianne illustre cette tension sur l'autonomie des associations et l'intervention du politique dans leur domaine d'action du fait de cette affaire cette audition sera peut-être pour vous la dernière devant le parlement en tant que membre du gouvernement mais ne pensez-vous pas qu'il soit plus que jamais nécessaire d'apporter des garanties en faveur de l'indépendance des associations vis-à-vis de la sphère politique je vous remercie merci madame la députée Béatrice Piron merci madame la présidente madame la ministre merci pour votre présence ce soir en 2018 dans son rôle de soutien au développement de la vie associative le parlement a fait le choix d'abonder historiquement à hauteur de 25 millions d'euros le FDVA ce fonds a de ce fait connu une extension de ses missions de soutien à la vie associative car il soutient désormais la formation des bénévoles au sein des associations FDVA 1 d'une part et de l'ordre leur fonctionnement ainsi que leur projet innovant FDVA 2 pour un total d'environ 50 millions d'euros néanmoins il convient de noter que les seuils minimums de subventions diffèrent selon les régions par exemple dans la région centre-val de Loire le montant minimum alloué s'élève à 1000 euros tandis qu'en Ile-de-France il est à 5000 euros il est important de souligner que même au sein d'une région par exemple les Îles-de-France les départements ne sont pas tous d'accord concernant ce seuil minimum par exemple les Iluines souhaiteraient réduire ce montant à 3000 euros tandis que Paris au contraire souhaite l'augmenter à 10 000 euros tout cela aboutit donc à une situation de statut gros dans cette optique je souhaite connaître votre avis madame la ministre sur ces seuils minimums de subventions qui peuvent parfois écarter les petites associations enfin les choix de thématiques à soutenir pourraient aussi être décidés en concertation avec les élus locaux merci merci madame la députée Philippe Ballard merci madame la présidente madame la ministre après le choc causé par l'assassinat de Samuel Paty vous avez souhaité lancer un fonds visant à financer les associations promouvant les valeurs de la République pour lutter contre le séparatisme et l'islam radical depuis son assassinat en 2020 peu de collectivités ont souhaité mener à bout les projets de renommée des rues ou des établissements à son nom cette semaine encore à Paris par exemple la plaque en son hommage a été dégradée et il s'agit de la sixième fois rien que depuis le mois de février en avril dernier c'est l'absence de volonté politique de la part des élus et l'éducation nationale qui avait fait échouer le changement de nom du collège de Samuel Paty à Conflans Saint-Honorine madame la ministre c'est une question réflexion en quelque sorte que je vous souviens que faire selon vous pour défendre sa mémoire et soutenir les collectivités qui sont encore trop frileuses à poser son nom sur des rues ou des établissements je vous remercie merci monsieur le député Estelle Follest merci madame la présidente madame la ministre je vous remercie également de votre présence et je voudrais moi vous restituer les discussions que j'ai pu avoir donc retourner sur le terrain de manière très pragmatique avec une dizaine d'associations de ma circonscription parmi les sujets qui reviennent le plus souvent il y a évidemment cette recherche de subvention qui est extrêmement chronophage très difficile avec des niveaux états régions départements et peut-être même mécénat qui se font dans des temporalités différentes avec des bilans d'action qui sont extrêmement difficiles à réaliser c'est une évidence et puis il y a vraiment cette demande très très forte d'un guichet unique alors le compte à sous qui avait été cette plateforme que vous avez mentionné tout à l'heure et qui avait été créé en 2018 pour simplifier les démarches administratives qui sont toujours trop nombreuses et trop lourdes semble encore souffrir de deux mots majeurs soit les associations le connaissent et elles ne souhaitent pas l'utiliser parce que c'est trop complexe et peu fonctionnel soit elles ne le connaissent même pas donc j'aimerais savoir puisque vous êtes autant que nous attachés aux associations ce que vous comptez faire très précisément pour améliorer ce dispositif je vous remercie merci madame la députée Stéphane Mazard excellent oui merci madame la présidente madame la ministre tout d'abord moi je tiens à saluer l'augmentation du budget qui a été alloué au fond de développement de la vie associative dans un département comme le mien c'est une augmentation de 21% de ce fond donc j'espère que la trajectoire va être va être pérennisée moi je souscris à ce qui vous a été dit sur la difficulté pour les petites associations à monter les dossiers FDBA c'est assez complexe et beaucoup d'associations de petites associations refusent ou renoncent ou alors voient leur dossier rejeté pour incomplétude c'est assez compliqué donc j'ai bien pris note de la volonté de simplifier et d'assister ces petites associations ma question ma question madame la ministre va porter sur sur 2024 année des Jeux Olympiques le sport grande grande cause nationale est-ce qu'il va y avoir pour les associations qui portent le mouvement sportif dans notre pays et qui sont en première ligne pour porter l'héritage d'après Jeux Olympiques est-ce qu'il va y avoir un dispositif particulier pour ces associations notamment au travers le FDBA merci monsieur le député madame la ministre je vous laisse répondre à cette première salle de questions oui bien sûr merci madame la présidente je vais commencer dans l'ordre par répondre à la question de monsieur le député sort sur la question de la médaille jeunesse et sport enfin moi je partage complètement le constat que vous avez dressé monsieur le député c'est vrai que cette médaille elle est extrêmement importante mais que le contingent est extrêmement faible et historiquement elle est jeunesse sport vie associative et donc il y a un contingent fort sur le sport traditionnellement ce qui rend difficile tout le monde nous fait le même retour que ce que vous nous dites monsieur le député très difficile le fait de proposer des personnalités pour la vie associative donc il reste soit l'ordre national du mérite pour ceux qui sont dirigeants associatifs et qui ont des années de pratiques derrière eux soit c'est pour ça qu'on a créé ces médailles du bénévolat qu'on a souhaité remettre de manière plus souple et plus rapide sur proposition notamment d'élus et je remercie celles et ceux d'entre vous qui nous ont proposé des personnes à décorer je partage complètement ce que vous avez dit la médaille ça ne fait pas en soi une politique publique mais c'est un bel élément de reconnaissance on parlait de l'attractivité du bénévolat moi j'étais très émue de décerner des médailles du bénévolat à des personnes qui ont ramené à leurs enfants à leurs petits-enfants cette médaille pour expliquer pourquoi ils étaient engagés bénévolement pourquoi parfois ils rataient le repas dominical en famille parce qu'ils allaient s'engager pour une association donc nous on va d'abord avec l'administration soutenir la possibilité d'augmenter le contingent et notamment d'en faire une place importante pour la vie associative d'une part et puis d'autre part on a ce projet de médaille du bénévolat qu'on a commencé à distribuer qu'on va poursuivre et je veux saluer madame la députée Fabienne Colbock puisque c'est elle qui nous a donné cette idée puisqu'on s'est inspiré très directement de ce que madame la députée a fait dans sa circonscription en remettant des médailles qui m'avait invité il y a 5 ans ou 6 ans de cela à des remises de médailles et on avait considéré que c'était une bonne idée et qu'on l'a généralisée au niveau national donc je remercie madame la députée à l'occasion pardon de mettre un peu d'optimisme dans cette période monsieur le député Guil vous avez raison sur la question de la baisse de l'engagement je veux dire que le gouvernement tâche de développer une culture de l'engagement notamment des jeunes qui forment la France de demain le service civique a été mentionné mais aussi la plateforme je veux aider c'est vraiment le sens de ce qu'on fait aussi avec la VAE je redétaille pas j'en ai beaucoup parlé dans mon propos liminaire mais aussi du CEC du contrat d'engagement républicain et c'est vrai que quand on s'engage dans une cause je pense que là encore la simplification des démarches administratives va pouvoir permettre d'apporter des réponses à cela et en tout cas de redonner envie de s'engager dans un certain nombre d'associations et d'ailleurs la fin des assises de la simplification et la PPL qui sera portée à ce moment-là je pense peuvent être aussi un moment de valorisation de l'engagement dans tout le pays sous une forme qui reste à définir mais qui nous permettra justement de mettre en valeur et en lumière par le biais de différents événements l'engagement et de le saluer Madame la députée Antoine vous savez on est très modeste face à l'engagement moi c'est ma 7ème année de ministre mon 3ème ministère mon 2ème quinquennat je crois que ça peut être le dernier jour pour chacun d'entre nous hélas tous les matins quand on se réveille donc en attendant je suis très heureuse d'être là avec vous de répondre à l'invitation moi aussi du parlement et de pouvoir travailler avec vous et avec les personnes avec lesquelles vous travaillerez dans l'avenir mais je veux dire en tout cas que je vous rejoins sur la question du CPO je pense que c'est vraiment un outil qui protège justement les associations et qui fait en sorte qu'elles ne soient pas soumises à tous les écueils que vous évoquiez tout à l'heure et qui peuvent être des réalités je parle de l'État mais ça peut être le cas dans des collectivités et qu'elles soient réelles ou pas en tout cas ça peut être le ressenti d'associations donc il faut l'entendre donc je crois que vraiment les CPO garantissent cette liberté associative et évitent que des associations soient obligées de re-remplir des documents et d'être effectivement soumises à ce qui est fait alors je distinguerai ceci étant quand même les subventions de fonctionnement de long terme les appels à projets et les marchés publics qui sont des choses différentes mais dans l'esprit je suis évidemment d'accord avec vous et je pense que le CPO est une belle protection pour cela Madame la députée Piron sur la question du FDVA c'est vrai qu'on a un énorme enjeu pour à la fois le pérenniser mais aussi le faire connaître le montant du fonds nous ramène dans des heures de grandeur similaires à ce qu'était la réserve parlementaire je veux le redire la cote part de 20% des comptes inactifs depuis le PLF 2020 nous a vraiment grandement aidé et on mène aussi des réflexions pour avoir un plancher de FDVA dans l'éventualité d'années qui seraient peut-être moins fructueuses en matière de comptes inactifs on ne sait jamais ce qui peut se produire et les entreprises je l'ai dit tout à l'heure mais je me permets de le redire les entreprises de vos circonscriptions peuvent alimenter le FDVA pour celles qui veulent justement faire acte de soutien à la vie associative dans les territoires n'hésitez pas à les solliciter directement en tant que parlementaire pour cela et sur la méconnaissance du dispositif je veux dire que la généralisation du guide à sceau elle devrait plutôt permettre d'améliorer ce point en ayant vraiment un réseau d'accompagnement qui soit plus structuré et que les associations qui sont en quête d'information puissent vraiment frapper à la bonne porte Monsieur le député Philippe Ballard je n'ai hélas pas à moi seule la réponse sur ce que vous évoquez mais je vous remercie d'évoquer ce sujet qui est important et qui nous tient à coeur en tout cas qui me tient à coeur ici moi je peux simplement vous dire humblement à la place qui est la mienne que je tâche de défendre tous les élus courageux qui luttent pour la laïcité et contre l'islamisme et qui s'engagent je mesure les risques que chacun prend et j'ai eu à mesurer personnellement les risques que cela encoure quand on s'engage contre l'islamisme et donc j'en suis tout à fait consciente et je veux simplement dire qu'on soutient les élus et l'ensemble des associations et des structures qui aujourd'hui prennent ces positions qui sont je crois salutaires et courageuses Madame la députée Follet sur la question du compte à sceau notamment d'abord je veux vous remercier pour votre participation active aux assises de la simplification qui a été extrêmement utile et efficace et c'est vrai que sur le compte à sceau je veux dire qu'on a là un outil que j'évoquais un peu dans mon propos liminaire qui doit pouvoir monter en puissance c'est vraiment une demande de tous les acteurs associatifs comme vous l'avez parfaitement décrit ici le numéro et la plateforme numérique ça ferait office de guichet unique qui serait vraiment une manière aussi de retracer l'ensemble des demandes et des organisations des associations ça permettrait aussi d'éviter la saisie multiple et répéter des dossiers mais aussi de mieux informer les bénévoles sur leurs droits sur les subventions existantes sur les possibilités de formation du CEC de la VAE et je le dis parce que je suis très convaincue qu'il y a encore aujourd'hui malgré le travail qu'on a tâché de faire modestement beaucoup de bénévoles qui ne savent pas qu'ils peuvent transformer leur expérience bénévole en diplôme grâce à la VAE donc on va tâcher de le faire encore plus connaître c'est moi qui vous remercie Monsieur le député Mazard sur la question des Jeux olympiques c'est vrai que c'est un sujet extrêmement important pour nous d'abord je veux dire à quel point nous avons à la demande du président de la République avec la ministre des Sports réservé un certain nombre d'entrées de places aux Jeux olympiques pour des bénévoles ou pour des membres d'associations après c'est vrai qu'il est important pour moi de distinguer vraiment les rôles de chacun et c'est vraiment le cojo qui est à la manœuvre sur l'organisation et la ventilation des bénévoles donc c'est important pour nous de respecter cela mais également ce sera un beau moment pour valoriser justement cet engagement bénévole dans les clubs sportifs au-delà de la question des Jeux olympiques mais vraiment dans les petits clubs sportifs qui peuvent exister et pour lesquels eh bien il y a une attention particulière à avoir et on est pleinement mobilisés avec la ministre des Sports pour faire en sorte justement que les JO ne masquent pas l'activité des petits clubs locaux sportifs mais au contraire qu'elles puissent vraiment les soutenir Monsieur le député Walter moi je partage ce que vous dites sur la question des dossiers à remplir et c'est pourquoi je crois qu'il est fondamental de faire en sorte qu'il y ait un guichet unique c'est ce que nous faisons avec les assises de la simplification on aura l'occasion dans l'hémicycle à la rentrée d'en parler autour de la PPL sur la simplification associative je l'espère en tout cas et donc ce sera l'occasion de mettre en place des process extrêmement clairs qui pourront d'ailleurs être nourris des retours d'expérience de la commission d'information du Sénat sur la manière dont on doit aujourd'hui créer un process d'attribution des subventions pour toute la partie qui n'a pas de règles écrites ou qui n'a pas de règles dans la loi je crois que le guichet unique et le numéro d'identification avec le DIF-le-nous une fois permettra à la fois plus de transparence de retracer les demandes des associations à travers le temps y compris quand elles émargent auprès de plusieurs ministères et de simplifier et de clarifier les dispositifs de demandes de subventions Merci Madame la Ministre donc je vais prendre la suite des questions mais vous nous mettez la pression quand même par rapport à cette PPL qui... Voilà Non mais j'entends donc Jérémy Patrier-Lectus Merci Madame la Présidente Madame la Ministre je souhaite à mon tour saluer le rôle essentiel de nos 16 millions de bénévoles qui donnent de leur temps et s'engagent dans le million et demi d'associations sportives culturelles, humanitaires sociales ou éducatives dans la circonscription rurale dont je suis élu comme dans d'autres territoires ruraux de notre pays les associations jouent un rôle particulièrement majeur contribuant au lien social entre les habitants et à la vitalité de nos communes rurales elles participent de la cohésion sociale et du lien intergénérationnel malgré leurs contributions si précieuses à la vie de nos communes rurales ces associations manquent souvent de financement pour organiser leurs activités et remplir leurs missions c'est souvent un véritable parcours du combattant pour trouver des subventions là pour financer un concert ici pour un tournoi sportif ou encore une fête communale aux côtés des grandes associations et des projets qui prennent la lumière il est donc essentiel de prendre en compte les plus petites nos comités de fête nos foyers ruraux nos clubs sportifs nos associations patrimoniales et culturelles qui sont essentielles Madame la Ministre dans le plan ambitieux France Ruralité annoncé il y a quelques jours par la Première Ministre il n'y avait pas de mention de nos associations rurales pouvez-vous donc détailler les mesures qui pourraient être prises par ailleurs pour les soutenir je vous remercie Merci Monsieur le député Sarah Legrin Merci Madame la Présidente Madame la Secrétaire d'Etat chargée de la vie associative Marlène Schiappa tout d'abord je veux vous remercier d'être enfin venue honorer de votre présence la commission des affaires culturelles commission en charge de la vie associative à laquelle donc vous devez des comptes certes vous avez mis un an mais vous voilà et au vu des récents événements et éventuels remaniements j'imagine que c'est juste à temps je vais vous poser une question simple vous demandez aux associations de signer un contrat d'engagement républicain qui instaure une logique de défiance culminant aujourd'hui dans une vague de répression sans précédent du mouvement associatif alors pouvez-vous nous dire en quoi de votre côté vous avez rempli votre contrat d'engagement républicain comme je connais votre penchant pour les réponses évasives je vais être plus précise pensez-vous qu'en supprimant l'observatoire de la laïcité vous avez rempli votre contrat d'engagement républicain pensez-vous qu'en vous en prenant au planning familial vous avez rempli votre contrat d'engagement républicain et enfin surtout pensez-vous qu'en détournant vers des copinages et usages politiciens la vocation du fonds Marianne créé après l'assassinat de Samuel Paty vous avez rempli un contrat d'engagement républicain je vous remercie merci madame la députée Francis Dubois merci madame la présidente madame la ministre je souhaiterais revenir sur la visibilité et les montants attribués par le FDVA les associations de terrain dressent un constat inopérant et injuste malgré la mise en place d'un dispositif simplifié les petites associations n'y trouvent pas leur compte elles ne maîtrisent pas suffisamment le dispositif car il faut rappeler que ces petites entités fonctionnent le plus souvent avec des bénévoles pas toujours aguerries au fonctionnement de l'administration un déséquilibre important se crée avec les grandes associations très rodées et employant des salariés comment mieux accompagner les petites associations où s'impliquent nombre de bénévoles et dont le rôle est primordial pour assurer du lien social et des événements au coeur de nos campagnes se pose également la question de la répartition des aides et des montants au regard du nombre de projets déposés en région Nouvelle-Aquitaine seulement 30% des sollicitations sont satisfaites il semble primordial de compléter ce dispositif pourquoi pas envisager une réserve parlementaire qui permettrait d'irriguer au plus proche des petites associations notamment au milieu rural je vous remercie merci monsieur le député Graziella Melchior merci madame la présidente madame la ministre je vous remercie pour l'ensemble des réponses que vous nous avez apportées et je souhaitais aujourd'hui vous faire part d'une proposition bien que la plupart du temps les présidentes et présidents d'associations sachent parfaitement gérer les affaires courantes ils sont parfois confrontés à des situations conflictuelles que ce soit dans la gestion de leurs équipes de bénévoles, salariés avec leurs membres ou les participants à leurs animations dans ce cas ils ne disposent pas forcément des outils nécessaires n'ayant souvent pas reçu de formation à l'instar de celles proposées dans les entreprises pour la gestion des conflits or des situations préoccupantes peuvent constituer une charge mentale et provoquer des découragements dans la prise de responsabilité et dans ce cas le dirigeant n'a pas toujours le temps de se former aussi je souhaitais savoir si vous pensez pertinent d'imaginer de nommer au sein des départements une ou plusieurs personnes ressources, référentes bénévoles ou non qui pourraient apporter des conseils à la médiation et à la gestion des conflits je vous remercie merci madame la députée Laurent Croisier merci madame la présidente merci madame la secrétaire d'état c'est dans le cadre de la consultation nationale que vous avez lancé et dont je salue l'initiative que j'ai proposé des ateliers aux associations de ma circonscription dans le but de recueillir leur remarque et proposition de simplification les constats sont partagés les démarches administratives s'alourdissent le temps administratif vient au détriment du temps associatif et demande parfois des compétences inaccessibles à des bénévoles des règles identiques pour les petites ou les grandes associations et le système d'appel à projet de plus en plus fréquent qui insécurise sur le plan financier de ces constats les associations ont formulé des demandes et des propositions moins de paperasse l'idée d'un gûcher unique pour unifier les démarches et formulaires des collectivités et des services de l'Etat installer des référents associations dans les maisons France Service une différenciation des exigences selon la taille des associations et des contrats d'engagement pluriannuel en lieu et place des appels à projet le tissu associatif et le bénévolat fondent l'exception française notre rôle d'élu est aussi de simplifier la vie de nos associations et je vous remercie pour la démarche que vous avez lancée merci monsieur le député Emmanuel Pellerin merci madame la présidente madame la ministre je vous remercie de votre présence aujourd'hui du travail effectué pour la vie associative un pilier essentiel de notre démocratie et de notre cohésion sociale en tant que député de Boulogne-Biancourt je suis régulièrement en contact avec les associations de ma circonscription véritable territoire territoire associatif qui compte 2406 associations au total ces structures par leur diversité et leur engagement contribuent de manière significative à la vitalité de notre territoire elles sont le reflet de l'engagement citoyen du partage et de la solidarité qui anime nos concitoyens les associations jouent également un rôle essentiel dans l'insertion professionnelle cependant j'ai pu constater sur le terrain que certaines associations peinent à recruter des bénévoles par exemple la protection civile qui effectue des maraudes chaque semaine manque cruellement de bras aussi je souhaitais madame la ministre savoir comment le gouvernement entend-il promouvoir et valoriser le bénévolat l'insertion et l'engagement citoyen au sein des associations notamment auprès des jeunes et des populations éloignées de la vie associative merci infiniment merci monsieur le député Laurent Eskené-Gox merci madame la présidente madame la ministre le temps de l'engagement associatif dense est désormais révolu aujourd'hui l'heure est un engagement plus ponctuel pour une cause un événement pourtant les principes de fonctionnement qui animent les associations restent les mêmes répondre aux appels à projets remplir les demandes de subventions gérer les plannings toutes ces tâches rébarbatives ont aujourd'hui atteint un sommet que votre plan promet de réduire significativement pour cela madame la ministre et avant toute chose merci vous avez su prendre à corps un enjeu si souvent présenté comme prioritaire par les associations si je ne doute pas qu'ensemble nous arriverons à simplifier la vie des associations ces tâches devront nécessairement continuer d'exister il nous faudra alors mieux répondre aux besoins de formation des bénévoles également présenté comme un enjeu clé par les associations madame la ministre quelle piste présenterez-vous demain dans cette voie nous parlementaires sommes prêts à vous faire des propositions et j'associe à ma question mon collègue Quentin Bataillon je vous remercie merci monsieur le député Géraldine Bagné merci madame la présidente madame la ministre parmi les très nombreuses associations que nous pourrions citer l'association lire et faire lire que je connais bien via le groupe d'études livres m'a sollicité pour vous transmettre plusieurs questions qui rejoignent les préoccupations de très nombreuses associations d'abord le sujet de la disparité territoriale en termes d'accès à la lecture c'est la question du maillage territorial inégal des bénévoles qui est posé nous est posé également la question de la simplification de l'accès aux subventions je crois que vous y répondez en partie grâce au guichet unique enfin nous est posé la question de la formation des bénévoles la formation d'animateurs en accueil de loisirs autour du sujet lecture est ainsi requise je vous transmets ces demandes et une bonne idée pour récompenser les bénévoles j'ai le souvenir dans ma commune d'une présidente de club de football la première en Mayenne la première présidente qui avait été récompensée en ayant une entrée au Vendée Globe elle était vraiment ravie donc je pense que les territoires doivent s'engager pour remettre ce genre de récompense à nos bénévoles merci madame la députée madame la ministre vous avez la parole pour répondre à ces différentes questions merci beaucoup madame la présidente alors je vais commencer par répondre à monsieur le député Petri Léthus sur la question de France Ruralité alors c'est vrai qu'on a été très heureux et je remercie madame la première ministre d'avoir arbitré favorablement dans le plan France Ruralité pour la création d'un fonds ruralité qui permet justement de soutenir un certain nombre d'initiatives issues des territoires ruraux je rappelle que le FDVA c'est 80% des petites associations que Guy Dassault accompagne vraiment à une maille fine et dans ce fonds ruralité on a 3 millions d'euros de fonds d'amorçage pour les organisations de l'économie sociale et solidaire donc 80% des organisations de l'ESS sont des associations comme j'imagine vous le savez et donc c'est un engagement extrêmement important de faire en sorte que ces structures associatives soient vraiment soutenues dans ce plan ruralité c'est aussi la reconnaissance par Madame la Première Ministre directement du rôle fondamental des associations et plus largement des structures de l'économie sociale et solidaire dans la ruralité puisque c'est par nature une économie qui est non délocalisable et donc qui mérite d'être soutenue donc en tout cas je me réjouis de cet arbitrage rendu par Madame la Première Ministre Monsieur le député Dubois sur la question des petites associations je partage complètement l'analyse qui est la vôtre et également de celle de Madame la députée Melchior sur la question des petites associations et je vous remercie Monsieur le député Dubois Madame la députée Melchior pour votre soutien à ces petites associations parce que c'est extrêmement important et fondamental de garder à l'esprit qu'on a des grosses structures associatives avec plusieurs centaines de personnes mais qu'on a aussi tout de la même manière des plus petites associations donc c'est extrêmement extrêmement important pour nous de pouvoir les soutenir Guy Dassault sera une bonne manière de les soutenir notamment pour les situations préoccupantes parce que c'est vrai Madame la députée l'a rappelé il peut y avoir des situations aussi litigeuses ou qui nécessitent de la médiation au sein des associations et donc je pense que c'est absolument important et fondamental d'avoir un appui de sortir d'une forme de solitude quand on doit faire face à ces litiges et donc Guy Dassault sera vraiment un guide quand ce sera déployé partout sur le territoire très précieux sur ce sujet Monsieur le député Croisier je vous remercie pour votre engagement sur la question des assises de la simplification parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de parlementaires qui se sont vraiment engagés et qui ont permis d'avoir des remontées de terrain grâce à leur bonne connaissance du tissu associatif dans leurs circonscriptions et souvent même au-delà donc merci vraiment pour cet engagement parce que c'est ça qui nous a permis d'avoir in fine des propositions très concrètes et des remontées vraiment extrêmement précises et très pratiques je pense alors j'aurais pas le temps de le développer mais je pense notamment à la question de la différence entre les tombolas et les lotos donc on a découvert que dans la loi ils n'étaient pas traités de la même manière dans le budget des associations donc ça fait partie des simplifications qui peuvent paraître comme ça marginales mais qui en fait je le dis en regardant Monsieur le député Quentin Bataillon qui en fait vont être importantes pour les associations vont clarifier un certain nombre de leur situation et vont permettre de lever des petits freins qui étaient un peu ubuesques comme ça dans la loi ou dans le règlement donc c'est extrêmement important Monsieur le député Pellerin je veux d'abord saluer votre engagement sur la question des maraudes et auprès des associations de solidarité puisque ça fait bien longtemps que vous travaillez de concert avec le ministère et que vous nous interpellez régulièrement sur la situation des bénévoles et des associations qui pratiquent des maraudes dans les Hauts-de-Seine mais aussi en Ile-de-France et partout sur le territoire donc je veux saluer cet engagement qui est fondamental on est effectivement très préoccupés par cette situation et je veux aussi rappeler ici chacun le sait mais peut-être s'il y avait des gens qui nous regardaient sait-on jamais à quel point les maraudes sont essentielles aussi l'été et que les associations les grandes associations nationales historiques et les associations locales plus récentes qui font des maraudes continuent à faire ces maraudes l'été et ont toujours besoin de bénévoles d'aide et de soutien donc c'est extrêmement important pour nous dire qu'avec l'hiver les besoins en maraudes ne s'arrêtent pas Monsieur le député est-ce que n'est coxès je veux dire que je vous remercie cox pardon je prononce à l'américaine ou à l'espagnol je ne sais pas dans tous les cas à la française je vous remercie pour vos propositions je veux dire que c'est d'abord merci pour votre engagement vos propositions elles sont très utiles elles seront importantes pour nous dans le cadre de ces travaux parce qu'on a fait ces assises justement pour faire les remontées des associations mais on a aussi besoin que les élus puissent continuer même à évoluer et à évaluer avec nous les propositions qui ont été remontées dans le cadre de ces assises de la simplification donc je veux vous dire merci pour toutes ces propositions celles que vous avez faites et celles je pense que vous nous ferez encore parce que je comprends qu'il y en a encore qui arrivent et que ça va être extrêmement important pour nous de la même manière Madame la députée Bagné sur les bonnes pratiques et sur l'engagement je pense que c'est extrêmement fondamental qu'il est important pour nous non seulement de débusquer ce qui peut être négatif ou difficile ou ubuesque ou qui peut entraver qui peuvent être des freins pour les associations mais qu'il est aussi important pour nous de lever des bonnes pratiques je pense que c'est extrêmement fondamental et ces bonnes pratiques vous nous permettez de les identifier et de les dupliquer je vous mentionnais la question de la médaille de Madame la députée Fabienne Colvoch mais aussi des bonnes pratiques d'associations qu'on peut mutualiser qu'on peut dupliquer ou des bonnes pratiques de collectivité dans leur lien avec les associations qu'on peut écouter et qu'on peut soutenir enfin Madame la députée Sarah Legrain c'est avec grand plaisir que je suis devant le Parlement le Parlement contrôle l'action du gouvernement donc c'est bien évidemment naturel pour moi de répondre à votre pardon non mais je suis je suis en train de vous répondre et d'ailleurs vous m'avez interpellé quasi exclusive enfin exclusivement d'ailleurs sur des choses que j'ai menées dans mes précédentes fonctions sur lesquelles à l'époque vous ne m'aviez pas interpellé donc je suis là en tant que secrétaire d'état chargée de la vie associative je ne vais pas rendre compte de mon association de mon association non plus d'ailleurs mais ni non plus de mon action en tant que secrétaire d'état chargée de l'égalité femme-homme ou de mon action d'adjointe au maire ou de présidente d'association il y a 15 ans je ne vais pas vous rendre compte de la feuille de route pour la vie associative moi j'entends ce que vous dites maintenant pardon de le dire Madame la députée mais vos propos sont diffamants vous parlez de détournement ou de copinage alors que l'ensemble des acteurs qui ont travaillé sur la question du dossier du fonds Marianne acte qu'il n'y a aucun copinage aucun favoritisme c'est démontré c'est dit par l'ensemble des acteurs qui ont été auditionnés c'est même dit par les présidents de la commission du Sénat eux-mêmes pour copiner il faut avoir des copains je n'ai aucun copain dans ce dossier ça a été plus que démontré donc je suis désolée de le dire mais vous-même vous ne respectez pas les grands principes républicains en diffamant une ministre en faisant état de mensonge et d'accusation qui aujourd'hui dont il est aujourd'hui démontré qu'elles sont diffamantes et mensongères donc je tiens à être claire sur ce sujet je vous remercie madame la ministre pour ses propos et pour avoir répondu à toutes les questions et je tiens à préciser que lors de mon intervention je n'ai pas du tout voulu cadrer ou limiter la parole mais juste rappeler un certain nombre de faits et notamment que les propos du Sénat n'engageaient que les sénateurs et que ici nous étions à l'Assemblée nationale voilà donc madame la ministre merci pour ces réponses j'ai bien entendu que vous nous aviez mis la pression sur la proposition de loi pour la simplification de la vie associative et pas que et que la différence entre les lotos et les tombolas ce n'était pas la même chose mais il y a un nombre de paramètres encore à prendre en compte et notamment c'est vrai que les associations se plaignent souvent de la multiplicité des dossiers et des papiers qu'elles peuvent faire et c'est vrai que vous avez évoqué votre précédent mandat enfin votre précédente fonction quand vous étiez secrétaire d'Etat à l'égalité femmes hommes et nous avons eu l'occasion de travailler ensemble notamment sur les associations et c'est vrai que c'est une énorme demande qu'elles font et notamment pour les contrats d'objectifs donc encore merci pour toutes vos réponses et c'est vrai que c'est une énorme